Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre, nous sommes à Mondria. Alors oui à Mondria nous sommes dans un roadhouse et aujourd'hui on va faire une petite dévue qui est dédiée essentiellement au collège de la Morigny à Saint-Omer et un petit coup d'ailleurs à Didier Maurice, un des professeurs. Et je vais répondre à leurs questions et donc vous allez vous les internautes pouvoir profiter de mes réponses. Alors pour ça, bien sûr j'ai besoin de Laure qui va me poser toutes les questions Laure, est-ce que tu es prête à me poser des questions ? Yes ! Ok, alors voilà, je te laisse tenir la caméra, hop, pas trop, voilà, en tout cas, on y va. Tu peux faire ça, je t'attire, je t'attire, voilà, on y va. Alors, c'est la classe de 3ème Kennedy de M. Maurice, donc une question générale, comment te portes-tu ? Alors comment je me porte ? Eh bien pour l'instant je vais très très bien, donc je fais 60 km par jour, alors c'est un peu moins de 70, mais c'est surtout... Pardon, à la chaleur, souvent on va au contraire et puis on veut profiter de l'Australie parce qu'on adore l'Australie. Est-ce que le dingo ça se mange ? Alors, est-ce que le dingo ça se mange ? Eh non, ça se mange pas, le kangourou se mange, les meux se mangent, mais le dingo non. Petite parenthèse, par contre, ils se sachent, ils se chassent et les pots sont vendus 50 dollars. Qu'est-ce qui pose des questions ? Là c'était des questions générales. Ah ok. Alors, Ryan maintenant. Ryan demande si tu n'as pas trop de courbatures au lever. Alors, Ryan, écoute, oui, j'ai quand même pas mal de courbatures au lever parce que, voilà, je suis un peu fatigué, ça fait plus de 19 000 km, oui je suis courbaturé, bien sûr. Élisea demande s'il serait possible de te rencontrer à Paris. Alors, Élisea, bah écoute, à Paris, moi je n'habite pas à Paris, mais pourquoi pas, mais bon, il va falloir attendre un petit peu, il va falloir attendre que je finisse le tour du monde et ce n'est pas avant le mois d'avril. Par contre, je passerai très certainement à Saint-Omer vous voir ou du moins faire une conférence, donc ce sera peut-être l'occasion de se voir, voilà. Jessie se demande si tu pouvais nous répondre en direct un de ces jours. Alors Jessie, est-ce que je peux te répondre en direct ? C'est très difficile parce que tu sais, ici, il n'y a quasiment pas de réseau. Donc, c'est difficile de faire un skype ou un truc comme ça. Peut-être dans une grande ville, peut-être à Perth, et encore si on a le temps, peut-être en Europe parce qu'on finira par l'Europe, donc oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, non, jusqu'au mois de mars, c'est impossible à mon avis. Leïla est très étonnée d'apprendre que tu n'es presque jamais malade. Alors Leïla, oui, je suis rarement malade, bah oui. Tu sais, le fait d'être au grand air comme ça tout le temps, bah finalement, on arrive à s'immuniser contre tout. Et donc voilà, bah je suis rarement malade, et heureusement, parce que ce retour du monde, ça serait difficile. L'autre Ryan, je voudrais savoir quel est ton aliment préféré. Alors, l'autre Ryan, mon aliment préféré, allez, je vais quand même te le dire, c'est le muesli avec un yaourt. Ah, ça, j'adore quand même. Et la salade de fruits aussi, j'adore. Cindy, ça interroge sur ton pays préféré. Alors, Cindy, mon pays préféré, ah là là, ouais, c'est quand même les Fidji. J'ai découvert les Fidji, c'est un pays extraordinaire qui est vraiment au bout du monde. J'ai adoré ce pays, les gens sont adorables. Voilà, j'aime bien ce pays. Après, la Nouvelle-Zélande, ça a été super beau aussi, voilà. Dylan demande la température de ce mois de décembre. Alors, Dylan, la température du mois de décembre, ici en Australie, ça va vous faire rêver, ou peut-être pas. C'est plus de 40 degrés en général sur la ronde, 40-45. Alors, vous, je sais, vous avez souvent 0 degré, peut-être moins quelque chose. Donc, on a au minimum peut-être 40 ou 50 degrés d'écart entre Saint-Omer et l'Australie. Océane s'inquiète de l'état de tes pieds. Océane, ne t'inquiète pas pour mes pieds, mes pieds sont très très beaux. D'ailleurs, tiens, regarde, mes pieds, je vais te les faire voir. Ça va être plus simple, regarde. Voilà. Et voilà, et voilà. Est-ce que tu mets toujours de la nocque ? Et ils ne sont pas beaux, mes pieds ? Est-ce que je mets toujours de la nocque ? Oui, je mets toujours de la nocque, parce que c'est vraiment la crème qui me permet vraiment de ne pas avoir d'encool ou d'échauffement. Es-tu descendu sous les 50 kg ? Qui pose la question ? C'est peut-être général. Alors, est-ce que mon poids est descendu sous les 50 kg ? Non, heureusement, sinon, c'est très difficile, car il faut garder un petit peu d'énergie. Par contre, je suis descendu en dessous de 57, et là, je suis remonté à 59, donc pour le poids, tout va bien. Dernière question de Didier lui-même. Ah, Didier. J'aimerais savoir comment tu penses passer la barre des 20 000. Alors, en principe, c'est prévu pour le passage dans Northman le 21 décembre, donc c'est tout proche, on est le 9. Et en principe, dans la toute petite ville de Northman, dans le Western Australia, je passerai là, donc, juste avant Noël, comme cadeau, les 20 000 km. Voilà. Sur ce, je vous dis à ciao, ciao, portez-vous bien, et vive la classe de Kennedy. Salut à toutes, salut à tous, bye bye ! Merci. Merci.